et bien bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode sur arc survival evolve alors aujourd'hui c'est le dernier épisode de notre aventure cluster avec l'inconnu enfin de nos combats de boss avec l'inconnu pour vous mais pour nous c'est une fin d'aventure mais donc du coup c'est la fin du combat enfin de l'aventure cluster lost island et fjord que moi et l'inconnu avons fait ouais je pense ça devrait aller ouais donc on va affronter fennery sulfure comme vous en doutez c'est le dernier boss de fjord on l'affronte en gamma donc vous pouvez voir nos épisodes précédents qu'on a fait respectivement sur les trois boss de base voilà et aussi le boss fight de lost island avec le dino pithécus king donc voilà où je suis mort comme un coup voilà où l'inconnu est mort donc bah j'en pensais parce que le dino pithécus king il est pas très gentil envers une couleur de peau je pense c'est pour ça à mon avis oui à mon avis oui écoute bon allez ben c'est parti ben je compte jusqu'à 3 1 2 3 alors voyons voir le cercle ouais je pense ça va le faire ok va sors du rex au pion enfin non si t'es dedans moi je vois que t'es dedans ouais ton perso est dedans ton rex peut-être pas mais ton perso sors peut-être du rex au cas où voilà et bouge plus on fait jamais allez c'est parti j'espère qu'il va rentrer moi j'espère surtout qu'on n'aura pas trop froid je pense ça devrait aller avec ta foule ok c'est bon moi je vais peut-être avoir un peu froid comparato c'est possible moi je suis là j'ai pas froid je vois fenerie sulfure au loin ah bah moi j'ai froid ok c'est pas si grave il arrive hein et ça va mon rex c'est là préparez-vous les feneries sulfure arrivent c'est parti engagement de fight alors attention il va y avoir donc attention parce qu'il va y avoir des beaucoup de feneries après un moment il voilà il ya des spectres qui apparaissent oui on ça va on lui fait des dégâts ça va allez-y les rex sérieux perso il est devant le uti lol très très bizarre il est en train de l'éviter devant ton uti en fait attention il fait sans spectre il va pas tarder à faire sans spectre par au front on va l'avoir c'est bon moi j'avoue et gg fenerie sulfure on l'a vaincu et oui et oui ah tu as la cryopode magnifique gg à toi aussi merci merci bah ça va je pensais franchement que fenerie sulfure ça allait être plus plus chiant quoi j'avoue par contre j'arrive pas à trouver sa petite tête au pauvre il s'est fait décapité quoi bon allez petit screenshot avec ce qui est de son cadavre et voilà on a fait tous les boss de fjordur et de lost island tous en gama ça a été une aventure à l'inconnu on a on a fait beaucoup de choses je pense qu'on s'est quand même bien et je suis content on a tout réussi franchement en plus ah ouais il va se revioler c'est de la merde putain tu parles d'une récompense ultime c'est ça quoi c'est franchement c'est après j'ai envie de dire si tu veux tu peux essayer de récupérer les 300 ruines pour avoir un petit marteau de merde ouais bon écoute c'est pas pour nous les marteaux de torts nous on n'a pas besoin de ça pour aller faire de mieux entre les deux en fait je sais pas à mon avis une capote est encore mieux que le marteau mais bon voilà bah c'est une fin d'aventure ben je te félicite l'inconnu on a réussi à vaincre lost island et fjordur je suis très fier j'avoue que j'aurais cru qu'on aurait réussi à faire moi non plus j'avoue j'aurais jamais cru monté où attend montre à tout le monde notre fenrir on va voir s'il ya une des couleurs de merveille vas-y attention à toi l'honneur à ça va il est beau ouais ça va il ya des belles couleurs n'hésite pas à prendre des screenshots attend je prends juste un petit screenshot de ton armure voilà tu reviens par là c'est parfait voilà super merci je te laisse un peu de balader par contre honnêtement si je meurs le premier ennemi que je vois c'est vraiment de la merde attend va pas trop vite un jeu avec toi au cas où il ya un petit souci parce que j'ai pas trop envie qu'on perd notre fenrir comme des gros cons déjà l'armure est cassé couille parce qu'elle me retient de l'énergie ouais et je vois pas d'ennemi raison en fait c'est juste un loup sous stéroïdes en fait ans non je pensais avoir pris cher mais attention pour le bien ouais c'est ça elles sont pas terribles est ce que je peux juste me permettre de monter une fois dessus pour apprendre à ce qu'on va juste peut-être se remettre à l'obélisque donc je reprends la cryo d'ailleurs c'est une femelle ouais d'accord mais de toute façon c'est pas les repro c'est ça qui m'indique en plus on les a tellement tard j'avoue que c'est vraiment nul quoi attend j'viens avec toi pour le chemin j'imagine que c'est déjà toujours mieux que voir des éléments ouais après je sais pas de toute façon notre serveur il va se fermer dans trois quatre jours là donc on a fini en tout cas belle fin je sais pas ce que vous en pensez voilà donc je vais on va peut-être finir ici l'enregistrement je vais peut-être juste encore monter dessus ici pour la pour la vidéo allez vas-y merde l'inconnu la cryopode a disparu non j'ai goûté là j'aurais eu un de ses sommes à belle bête j'ai un peu mais l'armure un peu une fois attend je vais juste me mettre ici pour avoir une lumière plus naturel tu es je suis à nos petits ponts pour passer sur la terre ferme c'est quand même dommage qu'on sait pas les avoir plus tôt dans le jeu c'est vrai que pour ça aurait été badass si on les aurait plus tôt on les aurait plus tôt serait peut-être un peu utile pas mal après ouais ouais ils sont pas très très fort c'est pour moi esthétique ouais c'est pour moi esthétique 4500 hp c'est vraiment pas terrible l'armure naturel dans l'armure naturel elle est pas mal mais bon après elle est pas si pétée que ça ouais c'est pas non plus comme un shadow mine je te rends ton fenerie pour dire l'armure de norex est meilleure c'est du 83 c'est ça quoi bon attends tu es où je te rends ta cryopode voilà ben du coup on va s'arrêter ici pour cet épisode vous verrez peut-être un petit épisode world tour ce qu'on va montrer nos bases respectives donc ça viendra peut-être dans la soirée encore où demain sinon j'espère que le combat était impressionnant il a été un peu vite un peu comme le dragon mais voilà on s'attendait on a des bons rex quand même faut pas exagérer level 300 quasi donc c'est vraiment bien du coup on espère que vous avez apprécié ces épisodes de combat et j'ai l'inconnu qui me fait déjà des choses très bizarre là ça se passe pas très bien donc n'hésitez pas à aller voilà ça fait ça sera mieux donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de nabam et de iron ils ont fait des boss fight eux aussi de leur côté donc ils ont fait la brown mother avec moi et sans moi euh sur console et sur pc pareil j'ai des vidéos ce qu'ils sont présents aussi n'hésitez pas ils ont aussi fait le méga pythécus le dragon et n'hésitez pas à passer sur leur vidéo du de l'overseer ou leur live twitch je ne sais plus si c'est une vidéo ou un live twitch mais ils ont tenté l'overseer euh donc n'hésitez pas à aller leur dire un coucou et sinon c'était gigan galvanen et l'inconnu et on vous remercie d'avoir suivi ces combats la vidéo fera 8 minutes pour la monétisation on a pas de monétisation on l'inconnu on est pas non si si t'inquiète t'inquiète j'adore l'argent j'adore l'argent et sinon on vous dit à une prochaine vidéo ciao ciao